Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariot. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. « Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi. » « Amen, amen, je te le dis. » Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. » L'évangile d'hier L'évangile d'hier nous avait montré l'opposition entre Marie de Bétanie et Judas. Aujourd'hui, c'est ce même Judas que nous retrouvons au moment précis où il vient consommer sa trahison. En face de lui, nous voyons deux personnages, Pierre et le disciple bien-aimé. Le premier, c'est celui qui cherche sincèrement, avec toutes ses forces, à suivre Jésus jusqu'au bout. Nous savons que ce chemin, au moins dans cette modalité, n'aboutira pas. Il faudra encore que Pierre accepte qu'un autre lui mette sa ceinture pour aller là où il ne voudrait pas aller. Le disciple bien-aimé, lui, c'est simplement celui qui se penche contre le cœur de Jésus. Sans prétention, avec une grande simplicité, il vient puiser sa force à sa source, l'amour du cœur de Jésus. Mû par cet amour qu'il reçoit de Jésus, il vivra son chemin de croix par amour avec lui, jusqu'au pied de la croix où il se tiendra avec Marie. C'est cette attitude du disciple bien-aimé avec laquelle nous pouvons aborder ces jours saints. En nous penchant contre le cœur de Jésus, et en le contemplant dans le don de lui-même, nous nous laissons remplir et guider par son amour. Pour toi, Seigneur, Jésus sauveur ! Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît, j'avancerai sans craindre devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur ! Mes yeux fixés sur toi, en contemplant la croix, nous t'acclamons, Jésus sauveur ! Dans les épreuves et les combats, dans les périls gardons la foi ! Entre ceux-là, nous sommes les regards, à Jésus-Christ, notre sauveur ! Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur ! Mes yeux fixés sur toi, en contemplant la croix, nous t'acclamons, Jésus sauveur ! Inspirons-nous la loi d'amour, en notre cœur, la vérité ! Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous, que nous brûlions de charité ! Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur ! Mes yeux fixés sur toi, en contemplant la croix, nous t'acclamons, Jésus sauveur ! Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur ! Mes yeux fixés sur toi, en contemplant la croix, nous t'acclamons, Jésus sauveur ! Nous t'acclamons, Jésus sauveur ! Nous t'acclamons, Jésus sauveur ! Jésus sauveur ! Il faut des nés ennestants ! Jésus sauveur 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 ! Sous-titrage ST' 501